Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, Best of the Web. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un légume qui réparera tout ce qui ne va pas dans votre corps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande tout d'abord de liker cette vidéo. Votre like nous encouragera à produire de nouvelles vidéos pour vous. Alors n'hésitez pas, liker la vidéo et abonnez-vous tout de suite, et on se rencontre juste après, pour découvrir ensemble ce mystérieux légume. Les betteraves sont des légumes extrêmement saines, parce qu'elles possèdent des propriétés médicinales puissantes, et soulagent diverses maladies et affections qui touchent votre corps. Les betteraves ont une couleur rouge et ont de fortes propriétés anticancéreuses. De plus, les betteraves contiennent de la béthène, qui est un agent anti-inflammatoire naturel, qui soutient la santé cardiaque, ainsi que des vitamines et des minéraux importants, y compris les vitamines B6, B9, C, le cuivre, le magnésium, le potassium, le fer, le phosphore et l'iode. Les betteraves stimulent la circulation sanguine, régulent le taux de cholestérol et favorisent une bonne fonction hépatique. Les betteraves combattent l'anémie, et détoxifient le corps. Ils ralentissent également le vieillissement, et protègent les vaisseaux sanguins. Ils sont riches en antioxydants, en cellulose et en pectine, un type particulier de fibres qui stimule la digestion. Ce légume sain protège contre les maladies du foie gras. Les betteraves augmentent également l'endurance et la performance lors d'une séance d'entraînement, ce qui les rend extrêmement bénéfiques pour les athlètes. Les betteraves peuvent être consommées crues, dans du jus, et cuites. Vous ne devriez pas jeter les feuilles, mais vous pouvez les cuire car elles sont riches en potassium, environ 644 mg pour une demi-tasse. Des études ont montré que la consommation d'aliments riches en potassium, et l'élimination du sodium, peuvent réduire le risque de maladies cardiaques, et de risque d'accident vasculaire cérébral de 21%. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous était utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada